Paris semble figé dans le 19e siècle qui s'achève. Avec ces images des Champs-Elysées, on pourrait se croire dans un roman naturaliste d'Emile Zola. Le café de la paix, témoin de la belle époque, lieu de rencontre des artistes, des promeneurs. C'est ça la belle époque. La France entière retrouve les plaisirs de la fête. Salut, je voulais commencer cette vidéo avec une citation et désormais un hommage à Dominique Khalifa, pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui m'a inspiré en particulier pour cette vidéo. La belle époque, c'est comme beaucoup d'autres noms de périodes, un nom donné après coup. Jusque là, rien de nouveau. T'as forcément déjà entendu des gens dire que c'était mieux avant, à l'époque on faisait comme ça, ça c'était le bon vieux temps. Moi-même, vu que j'ai presque 30 ans, j'ai déjà crié suffisamment de neurones pour dire ce genre de trucs. En fait, tout le monde fait ça avec la période de sa jeunesse. Si t'écoutes bien, ce que disent les gens, en vrai, c'est... De mon temps, il suffisait d'hurler pour avoir à manger quand j'étais jeune. Y'avait pas de pôle emploi, tout le monde avait du boulot à l'époque, on finissait à 16h pile pour leur du goûter. Et du coup, c'est normal qu'on retrouve ce genre de discours dans les livres, dans les films, dans les jeux vidéo. Tu ne le reconnais plus, ni les murs, ni les rues, qui ont vu ma jeunesse. Tous les jours, pour moi c'était dimanche. Me sentire les amis, les copains. C'était vraiment bien l'enfance. Le thème du bon vieux temps, la nostalgie, parsème toute la création culturelle. C'est logique vu que c'est une trace qu'on laisse aux autres, donc autant dire que leur époque c'est de la merde. Mais voilà, je me demande si c'est seulement un thème ou un goût. Est-ce qu'on peut avoir de la nostalgie pour ce qu'on n'a pas vécu ? Est-ce qu'on a même besoin de raconter le passé pour faire preuve de nostalgie ? Et si la nostalgie c'était un genre ? Dans la véritable histoire de la Belle Époque, Dominique Khalifa nous dit que Belle Époque, cette expression, ça venait vraiment à partir de 1940. En octobre 1940, sur une chaîne, dans une émission de radio, sur Radio Paris, la chaîne allemande, la station allemande aux mains des nazis, dont la fonction est très clairement une fonction de propagande. Mais comme les animateurs sont loin d'être idiots, ils ont très bien compris que s'il n'y avait que de la propagande, les gens n'allaient pas l'écouter. Donc ils ont pris le soin d'intercaler des émissions de variété. Ils ont demandé à un animateur radio qui s'appelle André Aleo d'animer une émission. L'émission s'appelle À la Belle Époque et il est sous-titré Croquis musical de l'année 1900. Voilà. Mais il y a autre chose qui n'est pas un hasard à mon avis. André Aleo, en 1940, donc il a la trentaine. C'était un bébé pendant la Belle Époque. Non seulement il refourga ses concitoyens d'une vision idyllique de la France, qui convoque à la fois la mémoire des anciennes et des anciens, mais aussi un fantasme pour l'armée d'occupation. C'est-à-dire une France réduite au pari frivole du Moulin Rouge et des balles musettes. Mais en plus, il traite d'une époque qui est celle de son enfance. C'est comme si moi, je vous racontais comment c'était trop bien les années 90, ou comme si les baby-boomers vous disaient que c'était le feu les années 50. Ils le font jamais d'ailleurs. C'est comme si dans 30 ans, les gens qui sont des enfants maintenant nous racontaient le Covid en nous parlant de Netflix et des apéros en visio. Ce que Dominique Califa m'a fait comprendre, c'est que la Belle Époque, c'est de la nostalgie pour un temps qu'on n'a pas vraiment connu. Je me suis amusé, plutôt pris la tête, à faire des statistiques toutes pétées parce qu'absolument pas vérifiées ou vérifiables mathématiquement, pour voir juste à l'échelle du cinéma quelles époques on mettait en scène suivant les décennies. Et bon, en prenant mes données avec un gros grain de sel, on peut quand même voir qu'à chaque fois, il y a un pic au bout de 50 ans, puis ça se tasse après. Sauf que 50 ans, à moins que les réals ou les scénaristes aient 70 ans, ce qui doit arriver, c'est typiquement un moment où ça y est, les infos ne sont donc plus de première main. Et pour moi, la Belle Époque n'est pas un cas unique. Il y a des belles époques tout le temps, partout, en continu. Juste avant, je parlais de l'aspect cyclique des films d'époque et du fait qu'on se met souvent à raconter ce qui s'est passé 30 à 50 ans auparavant. En 2020, on est assez bien placé pour le savoir avec la bague des remakes, des reboots, des sequels, des prequels, des revivals, des dix dernières années, où on a vu débarquer tous les succès d'il y a 30-40 ans en version Full HD. Soit dit en passant, je trouve que le débat là-dessus est une impasse. Déjà parce que l'histoire culturelle est quasiment déjà une histoire des remakes. Ça n'est ni une preuve de manque d'imagination, ni le signe d'un mal du siècle. Encore une fois, ce genre de discours, ça trouve sa place dans la quatrième dimension du « C'était mieux avant ! » Bon, qu'il y ait concordance entre 1. se ressourcer artistiquement dans ce qui a été fait par le passé et 2. une prudence marketing à capitaliser sur ce qui a déjà marché plutôt que sur l'éventualité d'un échec commercial – produire du neuf s'est constitué un nouveau marché – c'est indéniable. On peut y ajouter 3. chercher la légitimité politique dans le passé. Ça vient même avant le 2 en vrai, potentiellement avant le 1. Ça, c'est ce que j'appellerais le cyclisme. Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Cela dit, il y a une très bonne vidéo de Lindsay Ellis pour les gens qui parlent la langue de RuPaul et elle explique justement qu'on peut faire une distinction entre la nostalgie gratuite, ou plutôt payante, d'un Stranger Things, qui tourne un peu à vide sur les références, ou les reboots à la pelle, que ce soit Ghostbusters, Robocop, Dune, Terminator, et les remakes comme celui de It, qui est plutôt une nouvelle adaptation du roman de Stephen King et qui approche l'oeuvre avec un éclairage qui lui est propre, et donc ne verse pas tant que ça dans le mode distributeur à main collante. Donc si on oublie le cyclisme, qui consiste à reproduire ce qui a marché financièrement pour s'éviter l'emmerde de payer décemment des scénaristes, qu'est-ce qu'on peut dire de la nostalgie ? Pour moi, la nostalgie au cinéma est distincte de l'histoire. C'est-à-dire que d'un côté, on peut faire des biopics, des films en costume, des films historiques, avec tout ce que ça comporte en termes de fausse véracité, de frontières floues entre fiction et scientificité de la représentation, etc., qui sont donc des genres à part entière, et de l'autre côté, on peut aussi adopter, ou non, la nostalgie. Alors, si le principe de la nostalgie, c'est de raconter avec envie une histoire qui se passe à une autre époque, en quoi ça diffère des genres historiques ? Bonne question. Déjà, c'est quoi le genre historique en fiction ? Bon, je l'aborderai plus tard dans une vidéo du genre pas nouveau sur le genre historique. Mais bon, d'un point de vue historique, je propose l'avis de l'historien Robert A. Rosenstown, pour qui ce serait un canal d'expression comme un autre, qui serait adjacent à l'histoire écrite, comme la tradition orale et la mémoire. Ce serait un mode, parmi d'autres modes plus anciens d'appréhension de l'histoire, histoire orale, récits de bardes ou de griots africains, dits épiques, je trouve ça plutôt ouvert d'esprit. Et plutôt juste, parce qu'il prend du recul par rapport au piédestal où se placent elles-eux-mêmes les scientifiques en comparaison aux discours non savants. D'un point de vue artistique, cinématographique, cette fois, on pourrait dire au minimum que dans le genre historique, 1. L'intrigue se déroule à une période expressément antérieure à la période de réalisation du film, y compris immédiatement antérieure, par exemple Dark Waters. 1. La mise en scène de l'intrigue nécessite des accessoires et ou des costumes afin de signifier l'époque autrement que par le texte ou les dialogues. 2. Le récit peut évoquer des personnes réelles ou non. 3. Il est convenu qu'est historique un film où se déroulent des événements dits réalistes et où la fiction n'excède pas le réel. Donc Pride and Prejudice, ok. Pride and Prejudice and Zombies, pas historique, mais film en costume. En fait, le genre historique, ce serait une affaire de crédibilité, de vraisemblance et en option d'exactitude scientifique. Donc, les accessoires sont nécessaires mais insuffisants pour déterminer le genre historique. Exit les films en costume. Les personnes réelles ne sont pas nécessaires ni suffisantes. Exit les réalités alternatives. Et pour la période, est-ce que le fait d'annoncer la période observée est suffisant à faire un film historique ? Je sais pas. L'idée qu'il faudrait que le film soit crédible et fidèle à l'histoire, ça me fait penser à deux leurres absolues. D'abord qu'il puisse exister une objectivité dans un récit, qu'il soit historique ou non, et ensuite qu'on puisse s'exprimer sans aucun ancrage idéologique. Et là, je te renvoie à ma vidéo d'introduction à Ideopop. A l'inverse de cette définition naïve, je pense qu'un film historique, de même qu'un roman historique, c'est surtout une démarche pédagogique. C'est un film où se compose une représentation honnête, à l'instantané de l'état social, économique, politique, culturel, d'un lieu à un moment précis. Parce qu'à part ça, si on croit à la chimère de la fidélité historique, qui présuppose d'une vérité historique absolue, une et indivisible, on évacue pas mal de sous-genres du film historique. Les films épiques, les péplums, les westerns, les films de guerre de KPDP, qui ont pour but de célébrer des valeurs, des invasions, des boucheries. Les films biographiques, qui héroïsent une personne réelle, comme si le monde tournait autour d'elle, sur un ton agiographique ou tragique. Les films fantastiques et SF, qui viennent ajouter du surnaturel, là où devrait régner le rationnel. Donc, on aurait le genre historique, mais c'est comme si c'est sous-genre le malmené, voire le dénaturé. Et sauf que non, parce qu'il n'y a pas de film historique chimiquement pur. Pas plus qu'il n'y aurait le moindre ouvrage historique chimiquement pur. Au contraire, je pense qu'un travail artistique de ce point de vue-là, comme un travail scientifique, est d'autant plus respectable quand il connaît ses limites. Je vais prendre trois films dont l'intrigue se situe toujours à peu près à la même période en Europe. Perry Linden de Stanley Kubrick, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et Liaison royale de Nicolai Arcel. Le premier est réalisé en 1975, inspiré d'un roman picaresque historique de 1844, situé dans les années 1750-70. Le second est réalisé en 2006, inspiré de la biographie de 2001 écrite par Antonia Fraser, située dans les années 1770-80. Et enfin, Liaison royale est réalisé en 2012, inspiré de deux romans, de Perle of Enquist en 1999, et Bodil Stinson Lett en 2000, et il est situé vers 1770-80. Et bien sur les trois, le seul qui est considéré probablement comme le plus polémique sur le plan de la vérité historique, c'est celui qui n'est pas inspiré d'une oeuvre de fiction. Mais peu importe, quoi qu'on en dise, les trois films contribuent à une représentation de la fin du XVIIIe siècle européen. Les deux derniers, Marie-Antoinette et Liaison royale, participent au récit de l'histoire qui consiste à faire des figures princières, les héroïnes et les héros de l'épopée que serait l'histoire des nations, ce qu'on ne peut pas dire de Barry Lyndon, qui est l'histoire d'une crapule arriviste et un peu médiocre. Ce qu'on peut dire à coup sûr de Marie-Antoinette, en revanche, c'est l'atmosphère nostalgique du récit. Mais finalement, quand on connaît la filmographie de Sofia Coppola, on se dit que sa Marie-Antoinette n'évolue pas tant dans le royaume de France de 1780 que dans l'élite californienne des années 2000. La vanité, l'oisiveté puérile de ce personnage, et ses péripéties, sa solitude, sont les mêmes qu'on retrouve dans son précédent film Virgin Suicides, ou dans The Bling Ring plus tard. Et ce que j'en déduis, c'est que la nostalgie dans un film n'est pas nécessairement de la nostalgie pour la période représentée. Ce qui m'amène à proposer qu'il existe un genre à part entière, qu'on pourrait appeler le nostalgisme. Comme tous les autres genres en fiction, ce genre aurait lieu aussi des modalités de narration, des clichés visuels, des personnages archétypiques, des émotions. Les films et séries qui adoptent le genre nostalgiste ont un rapport ambigu à la temporalité, un peu comme si l'intrigue était au milieu d'une faille interdimensionnelle. Soit l'esthétique évoque plusieurs époques, soit le récit semble calqué d'une autre époque, avec un effet de surimpression. Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Alors évidemment, de nos jours, le canon dans les films en costume, c'est de blinder à mort l'aspect véracité historique, donc on trouve moins d'anachronisme abusé, ou même de costumes délirants, en comparaison aux films des années 50-60, y compris dans les blockbusters fantastiques. Moi ce qui m'intéresse plus, au niveau nostalgisme, c'est les films et séries d'aujourd'hui, qui se déroulent dans les années 80-90 par exemple. Comme j'ai déjà dit, on a assisté dans les années 2000 et 2010 à un florilège de revival des années 80, et des années 90. Ça se voit aussi dans la mode vestimentaire, les pulls ringards, hipsters, avec des motifs tricotés, les kawais fluos, les collants, les leggings fluos, et dans l'esthétique des supports commerciaux. Et du coup, l'imagerie 80-90 déborde sur tout le reste de la création. La proximité par exemple dans le style vestimentaire, ou même dans le mobilier, à la fois parce que ça n'a pas tant changé que ça, et parce que la mode revient cycliquement, de façon de plus en plus rapprochée, on le verra dans la série distinguée, font rentrer ces histoires dans un flou historique nécessaire à la nostalgisation de l'histoire. Finalement, Sex Education pourrait aussi bien se dérouler en 1985 ou en 1995 que Derry Girls ou Stranger Things. Je trouve par exemple que les enfants dans Stranger Things utilisent les talkie-walkie comme des substituts de portable. Le nostalgisme, c'est des frontières floues, à la fois dans l'esthétique, photographie, cadrage, transition, technique filmique proprement dite, dans les décors et les costumes, mais aussi dans les discours où certaines phrases semblent téléportées de 2019 à 1980. C'est la même chose mais en inversée dans Amélie Poulain, où là, Paris semble partiellement bloquée en 1900. Ce n'est pas qu'une histoire d'anachronisme, c'est le mode nostalgique, qu'on peut appliquer à toute période. Et attention, les aspects d'Amélie Poulain qui relèvent selon moi du genre nostalgique, focalisation sur les détails, les objets farfelus, musique de balmusette, filtre jaune en l'an 9 avant Instagram, ne font pas le genre. Pour preuve, le reste de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet, Alien 4 n'évoque pas l'indolente insouciance de nos vertes années et Delicatessen, ah mais il est génial cet exemple. D'un côté, ce n'est pas du tout un film historique, mais ça évoque clairement une époque. L'occupation, rationnement, marché noir, ségrégation, autocratie. Et d'un autre côté, on a l'importance du détail, les objets farfelus, le filtre jaune évidemment. Mais c'est pour rendre l'ensemble d'autant plus sinistre et étouffant, gênant. Les petites manies amusantes des personnages d'Amélie Poulain, dans Delicatessen, elles font froid dans le dos. Elles finissent même par se mettre au diapason de la tyrannie du boucher patriarche. Un autre exemple du genre nostalgiste, pour moi, ce serait Tomorrowland. On est à toutes les époques en même temps. Et non seulement le temps ne compte pas, mais l'espace non plus. Le film se déroule presque plus dans la nostalgie de nos rêves et nos rêves brisés en même temps, voire ceux de nos parents, de nos grands-parents, que dans notre monde, passé ou présent. C'est pareil avec Ready Player One, où t'as un monde dystopique comme on en fabrique depuis 40 ans, un créateur de jeux vidéo cliché digne des années 80 et une technologie typique de notre époque, tout en étant la conséquence directe des fantasmes de réalité virtuelle des années 80-90. C'est un peu comme le Overboard ou la montre intelligente. Le nostalgisme, c'est raconter une histoire à travers nos fantasmes d'enfance. Comme dans Tomorrowland, c'est notre regard d'enfant et notre regard présent qui se superpose. Le genre nostalgique n'est donc pas nécessairement historique. On peut produire du nostalgique en traitant de l'époque contemporaine. Et on peut aussi mettre en scène des accessoires marqués chronologiquement sans propos historiques. Je prends un exemple qui illustre bien le côté cocktail du nostalgisme. Dans Peaky Blinders, on a d'abord le modèle intemporel du film noir. Ce sous-genre ou cette modalité du genre qu'en France on peut appeler policier ou polar ou fiction criminelle si on veut adopter le crime fiction anglais a déjà vécu une longue vie métamorphe en 2013. Du roman noir qui raconte la dépression des années 30 en passant par le cinéma des années 40 par les néo-noirs de tout poil dans tout le XXe et le XXIe siècle avec en passant des films de Frankenstein comme Sensei qui est une adaptation d'un comics qui adapte un genre cinématographique qui lui-même adapte un genre littéraire. Bref. Peaky Blinders c'est tout ça à la fois. Et c'est ce qui fait son charme. On a les costumes, les coiffures, les barbes et les moustaches qui font à la fois Al Capone et Marcel Proust. On a le décor industriel et son ambiance sociale sombre qui fait un peu zola et un peu western entre syndicats socialistes et fumerie d'opium, entre lutte des classes et garde-gang. Et puis saupoudré dans tout ça, on a les violences policières qu'on ne voit jamais dans Danton Abbey et les manigances et les trahisons qui font l'histoire irlandaise qu'on a dans Rebellion. Et le résultat, c'est qu'on a des hipster gangsters dans l'Angleterre de Marx. C'est Al Capone rencontre Snatch rencontre Le Vent Se Lève. L'audace de la bande-son très moderne semble d'autant moins étonnante que les coiffures sont presque plus typiquement en 2010 que en 1910. À Peaky Blinders, j'opposerais Bordeaux Campire qui est d'ailleurs plus franchement un biopic semi-fictif et qui vise plus clairement l'époque désignée. Là où les vrais Peaky Blinders sont un prétexte pour la série, on sent que dans Bordeaux Campire, on cherche à capturer une époque. Et le fait de suivre un criminel en col blanc est un beau parti pris pour dénoncer l'ineftie historique qui a représenté la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis. Bon, dans les deux, on a un lot de caricatures avec en miroir l'agent Von Alden et l'inspecteur Campbell qui tombent à chaque fois dans le cliché du flic incorruptible, hyper pieux et donc évidemment pervers. Mais à part ce cliché du genre, la série est très fidèle à l'époque, costumes et musiques comprises. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'on pourrait plus attendre Peaky Blinders au tournant. C'est tellement 2010 projeté en 1920 que moi je m'étonne de voir les personnages féminins et leurs relations aux personnages principales aussi stéréotypées, aussi typiquement romans noirs, des femmes fatales ou des conquêtes sexuelles. Idem pour les personnages racisés où on comprend que Jeremiah est probablement un américain arrivé avec la guerre, mais il fait surtout partie du décor. Le contemporanisme qui sert à valoriser le héros Tommy est vaguement antiraciste ce qui pourtant n'empêche pas de pactiser avec un fucking fasciste disparaît complètement au profit d'un bon vieux sexisme que je suppose être justifiable parce que historiquement vraisemblable quand il s'agit de remettre les femmes du gang à leur place. En parlant de vraisemblable, toujours dans la même période, j'aimerais comparer le film Gosford Punk et la série Downton Abbey. Le scénario de Gosford Punk a été écrit par Julian Fellows et c'est lui aussi qui a créé la série Downton Abbey prévue à l'origine comme un spin-off du film. Dans les deux, on a une fiction historique en costume qui brosse un portrait d'une époque les années 30 pour le film les années 10-20 pour la série à travers la vie aristocratique. Alors ce biais c'est un bien intéressant parce qu'il permet de raconter la vie des aristocrates en haut et des prolétaires qui les servent en bas. C'était d'ailleurs déjà le propos d'une série Upstairs, Downstairs dans les années 70. Si on prend Downton Abbey à part, c'est une série très réaliste. Les costumes, décors et accessoires mais aussi les comportements et les parlés sont hyper documentés et franchement fiables d'un point de vue historique. Contrairement à d'autres fictions en costume ou à un biopic, on n'a pas trop de sociotypes cloisonnés. On a un bel éventail de représentantes et de représentants de l'aristocratie comme de la domesticité avec des apparences, des personnalités, des histoires personnelles et des rapports à leur classe sociale distincts. On n'a pas non plus un ou deux personnages qui seraient l'héroïne ou le héros de l'intrigue parce que la narration est polyphonique et ça c'est cool. Et pourtant, si on compare la série au film Gosford Park, elle semble bien plus idyllique, vernie, brossée. Le film, lui, est plus cru, plus froid, comme si le fait de compresser le temps du récit avait fait disparaître la nostalgie. Autant dans Damten Abbey, vu que c'est une série, on comprend qu'il ait fallu générer de l'empathie pour les personnages. D'ailleurs, on a le temps sur cinq saisons de les présenter dans leur complexité, donc de nuancer une méchanceté par-ci, une jalousie par-là, etc. Mais dans Gosford Park, pas le temps de niaiser. Le genre de l'enquête en huis clos est sans doute pour quelque chose, mais on a de la violence. Les cloisons sociales sont rigides. On le voit bien si on compare les deux personnels interprétés par Maggie Smith. La comtesse de Trentham dans Gosford Park n'est jamais adoucie par tous les moments de faiblesse, de mélancolie et surtout le côté comic relief de la comtesse de Grantham. Pour moi, la différence entre les deux oeuvres, c'est ça, le nostalgisme. Sous-titrage Société Radio-Canada